Bonjour à tous et à toutes, suite aux commentaires qui ont été mis sur mes vidéos et des liens qui m'ont été envoyés, je voudrais les partager avec vous sur une vidéo, une troisième donc, et sûrement la dernière concernant, momentanément, dernière, concernant les bornes de recharge. Donc on a vu que dans une maison, dans un domicile, ou même en copropriété, on peut passer de la simple prise de courant à la green-up, aux 7 kW, 11 kW, et bien plus, tout est possible en électrique. Pour ma part, j'estime que le 7 kW est l'équilibre entre la demande d'énergie, la consommation, le coût de l'abonnement, et les possibilités de recharge de la voiture électrique. Que ce soit la Zoé 22 kW, ça va aller extrêmement vite à recharger 40 kW et 50 kW, le 7 kW en recharge, c'est excellent. Si on passe à 11 kW, il va falloir passer en triphasé, et ça demande une installation de modification électrique très onéreuse, et ça complique, je pense que ça peut compliquer les choses. Donc on va se contenter du monophasé, donc ce qu'on a à la maison en commun, pour tout le monde pratiquement, monophasé sur 7 kW. Et donc, je vous montre un site internet, c'est une personne qui crée lui-même ses bornes, voilà, c'est fait en France, Et la chaîne Electron Libre parle de cette petite entreprise, c'est artisanal, et il en parle très bien, et même la personne montre ce qu'elle fait. Donc je vous invite à taper sur YouTube Electron Libre, et vous allez tomber sur cette chaîne-là. De toute façon, les liens seront mis dans le descriptif de ma vidéo. Alors, je continue, j'essaye de faire court. On voit un chargeur nomade, un chargeur nomade, c'est on l'emmène, on l'emmène avec nous. Déjà lui, 16 ampères, 3,5 kW, monophasé, offert, une prise P17. C'est quoi une prise P17 ? C'est ça. C'est des grosses broches, garantie 16 ampères. On appelle ça aussi, communément, des prises industrielles, avec un clapet de fermeture étanche. Donc c'est vraiment du costaud. À la taille des broches, c'est impressionnant. C'est ce qu'on retrouve sur les camping-cars. Voilà. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage, il n'y a pas de problème, c'est commun. Ce n'est pas quelque chose de rare. Vous avez tout ce qui concerne l'accessoire de ces prises-là, bien sûr. Elles peuvent être posées en murale, en rallonge même. C'est classique. Donc je retourne sur ce site-là, et on voit cette fameuse rallonge, cette prise nomade avec cette fameuse prise P17. C'est-à-dire qu'il faut retirer la prise murale classique. Et mettre celle-ci à la place. Il faut du 2 mm 5, hein, en fil électrique, pour alimenter ce genre de prise. Ils proposent plein de choses. Des accessoires, des câbles, chargeurs. Et ce qui nous intéresse, c'est la borne. On va voir, c'est cette borne, qui est vraiment, alors, normalement, que je ne me trompe pas. Là, voici. Donc, on voit qu'elle est belle. Elle n'est pas très grosse. Elle est complète. Donc, je vous dicte en même temps. 7 kW, exactement ce qu'il nous faut. 32 ampères monophasées. Aucune modification à apporter à la maison, au niveau de l'installation électrique, sauf la puissance à augmenter au niveau du compteur. Il faut faire appel à votre vendeur d'énergie, qui vous passe le compteur à une puissance suffisante. Je ne sais pas si ça peut être piloté pour que ça baisse en puissance par rapport à la consommation de la maison. Si, par exemple, c'est bloqué à 7 kW et que vous avez 11 kW de disponible, il ne vous reste que 4 kW. Si les réditeurs se mettent en route, le cumulus plus les plaques de cuisson, ça va déjoncter. Si, par contre, la borne est équipée d'un fil, on va faire ça un tic. Non, ce n'est pas un tic à toute heure. C'est un tic. Et ce fil-là va piloter la borne et lui dire, attention, baisse d'intensité, parce que sinon, ça va déjoncter. Et la borne va baisser de puissance pour permettre à la priorité de la maison tous les éléments qui la composent. Elle passe en secondaire. Alors ça, je ne sais pas si c'est indiqué. Mais on voit le prix, de toute façon, c'est imbattable. 390 euros. Avec un câble attaché de 6 mètres. Un écran LCD qui vous donne plein d'informations. Alors, on va voir ça de plus près. Je vous dicte, écran LCD avec indication de température, chronomètre, courant de charge, en temps réel, compteur de kilowatts, état de la borne, instruction visuelle, bouton marche-arrêt, prise type 2, avec câble attaché de 6 mètres. Voilà. Je clique dessus, mais quand je clique dessus, c'est à l'envers. Donc, si on charge de 7 kW, on a cette opportunité à 390 euros. Tout équipé. Information complémentaire, il n'y a rien. Avis, il n'y a rien. Alors, c'est toujours en rupture de stock, parce qu'il doit être victime de son succès. C'est certain. À ce prix-là, c'est imbattable. Vu, justement, les options qui sont proposées, surtout le câble. Et on voit que, sur la photo, le câble est bien étanche, bien monté, avec un système flexible, renforcé, à la base, qu'on ne retrouve pas obligatoirement sur d'autres marques concurrentes plus chères. Donc, je passe sur ce site-là. Il y en a un autre, puisqu'on a envoyé un autre lien. Je le montre aussi. Le voici. Alors là, on va dire que c'est une boutique. Je ne fais pas de promotion de ces sites-là. Je les montre. Parce que vous êtes appelé à chercher une borne à un prix intéressant. Vous allez passer par un électricien ou le faire vous-même si vous avez les compétences. Attention, on tape sur du lourd quand même. Il faut vraiment avoir de solides compétences. Et sinon, vous passez par un électricien qui, lui, va faire le travail, bien entendu. Et vous avez ce genre de borne. Alors, c'est du... Comment ? Du connu. C'est du Legrand, Schneider, Hager, etc. Là, c'est de l'éprouver, bien entendu. C'est étanche. Ça peut être mis dehors. Il vaut mieux protéger quand même un minimum. Faire un petit toit par-dessus pour protéger ce genre de boîtier. Les prix ne sont plus les mêmes, bien entendu. Là, c'est 846 euros. Vous voyez la différence de prix. Alors, pareil, résidentiel étanche, fermeture à clé. Les mêmes choses et même un peu plus que la précédente. Alors, je reviens en arrière. Parce que j'étais fouillé un peu. Alors, ce site-là propose aussi des bornes pour les professionnels. Oui, c'est un plus. Je ne dis pas que l'autre personne n'en fait pas autant. Et là, c'est un revendeur, donc il va vous fournir ce qu'il faut à la demande. Enfin, contre, ils sont concurrents, complémentaires. On voit que celle-ci est équipée pour, justement, délester la puissance pour permettre au système de la maison de fonctionner correctement sans que ça déjoncte. Ça, c'est important. Mise à la terre du véhicule, etc. Toutes les protections nécessaires. Contre la foudre, il en faut une aussi. Une protection qui n'est pas fournie d'office. Bon, ben oui, il vaut mieux prévoir une protection supplémentaire au cas où c'est toujours utile. Voilà. Donc, on voit que c'est pareil. Ce n'est pas du tout les mêmes proportions que d'autres groupes qui ont pignon sur rue dans ce domaine-là. Ce sont, on va dire, les artisans. L'autre partie, par exemple, cette personne propose des installations sur mesure, des modifications de matériel. Si, par exemple, le câble de 6 mètres ne vous convient pas, il est possible de rallonger le coble. C'est un exemple que je donne. Il faut lui poser la question, mais je pense que oui. Et où vendront les coffrets tout près ? Les coffrets qu'on met avant la borne et après le compteur. coffrets de protection. Il vous vendra des cobles. Plein de choses, de matériel qui sont proposées. En réponse aussi à un commentaire concernant la 7 kW, donc il a eu la réponse. Je pense que la personne qui demandait, puisqu'il a une maison avec un sous-sol, il peut rentrer donc sa voiture, il veut acquérir une Zoé 22 kW d'occasion. Et il se pose la question du 7 kW. Est-ce que c'est bien ? Bien entendu. parce que sur du 22 kW, évidemment, en 2 heures, maximum 2h30, la voiture va être chargée, même s'il reste 10% d'énergie. Sur une 40-50 kW, c'est excellent aussi. Si vous prenez une borne que vous pensez surdimensionner maintenant, elle ne sera pas surdimensionnée dans le futur, un futur proche. Parce que les batteries vont en grossissant en capacité. Ils réussissent, les ingénieurs réussissent à faire des batteries de même dimension pour une capacité doublée. La preuve avec la Zoé. Ah ben, c'est la preuve concrète 22, 41 et maintenant 50 pour la même taille de voiture. Donc, on voit que en mettant une borne 27 kW, en restant monophasé, on est confortable au niveau des recharges, du temps de recharge. Ou alors, j'en ai fini. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie